Dans YesPiki on peut avoir envie d'afficher les données sous un format un peu différent que celui qui est fourni par des fois à savoir sous forme de liste comme ça qui s'ouvre et qui se ferme et pour ça il va falloir faire appel à des templates qui sont d'autres façons d'afficher les données alors les templates il y en a quand même un petit paquet ils sont repris dans le yespiki.net sur l'espace de documentation il y a dans le module bazar il y a afficher les résultats et notamment sous forme de liste action bazar list alors je ne vais pas passer en détail ceci mais on voit qu'il y a toute une série de templates qui sont disponibles donc des looks pour rendre les données disponibles qui sont fournis avec YesPiki donc on a des annuaires, des blogs, des carousels, des compteurs, des damiers enfin voilà il y en a toute une série donc moi je vais vous montrer comment faire donc si je retourne sur mon wiki voilà là j'ai un affichage un peu classique si je veux rendre, donc on voit on a des ressources avec des champs et puis éventuellement des photos et puis si j'ai envie d'afficher ça de manière un peu différente il faut que je passe en mode édition ça c'est le code qui génère ce que vous voyez il n'y a pas de template donc ça utilise le template par défaut qui sont ces fameuses listes qui s'ouvrent et qui se ferment si je veux demander un template un peu particulier je dois rajouter un paramètre qui est le paramètre template et puis lui dire bon ben là affiche moi ce que tu vois là sous forme de trombinoscope.tpl.html c'est le nom du template donc on le trouve sur yeswiki.net bon si je fais ça ben voilà il me fait apparaître les données non plus sous forme d'une liste mais sous forme d'un trombinoscope qui vient se placer les unes à côté des autres avec un bouton pour avoir plus d'infos et tomber sur l'affiche ben si je dis non ça c'est pas sympa j'ai moins mieux plutôt sous forme de je sais pas moi on va mettre photobox photobox ça marche bien quand il y a des photos ça le dit bien dans son nom photobox ça affiche que les photos voilà et donc quand on clique sur la photo ça ouvre il faut peut-être attendre un tout petit peu parce que voilà ça ouvre la photo et ça fait défiler les photos sous forme d'un d'un diaporama ce qui peut être sympa après on a d'autres affichages donc il y en a un autre qui s'appelle material card bon ben voilà lui c'est un autre rendu ça ressemble un peu au trombinoscope avec un petit peu plus de look voilà on en a un autre qui peut être sympa qui s'appelle annuaire annuaire alphabétique oula alphabétique vous savez lui c'est plus sobre mais ça fait un annuaire alphabétique ça porte bien son nom donc ça classe voilà il y a il y a toutes les lettres et puis ça les classe dans les lettres correspondantes voilà et puis il y en a toute une série d'autres dans lesquelles je vous laisse un petit peu vous amuser certains sont fournis par défaut dans YesWiki donc là quel que soit le wiki que vous avez installé ils sont là donc il faut cliquer ici oui je veux voir ceux qui sont par défaut il y en a toute une série d'autres qui sont fournis à la demande et qu'il faut donc télécharger les rajouter sur son sur son wiki ... ... ... ...